Je me trouve dans mon environnement de travail, finalement, dans mon bureau, pour vous parler de moi, pour vous parler de ce que j'ai accompli dans les derniers huit mois depuis que j'ai débuté ma formation avec Blogueur Pro. Alors, il faut vous dire en premier que je suis une femme d'affaires qui a fait sa carrière en gestion de projet. J'ai plus de 25 ans, sûrement, et qui, d'une manière, a décidé que ce n'était plus assez. Je me sentais vide, je ne me sentais plus aussi énergisée par les projets que j'accomplissais et par ce que je faisais. Alors, j'ai senti un appel, un appel au changement. Et souvent, quand on appelle, les choses arrivent, les choses se présentent. Et je ne me souviens même plus comment j'ai trouvé ma formation. Alors, je pense que c'est grâce à la réussite au féminin que j'ai trouvé Olivier Roland et sa formation. Alors, ça m'a donné les outils que j'avais besoin et la piste que j'avais besoin pour exploiter ce que je voulais faire dans mes vies comme prochain étape. J'ai toujours été une fille qui a atteint ses objectifs, qui a eu de grands, grands rêves et qui les a atteints. Que ce soit un jour d'aller travailler à l'étranger, j'ai réussi à aller trois ans et demi à Paris pour travailler. Que ce soit de faire le tour du monde, j'ai réussi à aller dans tous les continents. Une année, j'ai eu le besoin et un rêve de m'enraciner. J'ai réussi à me trouver un immense terrain de 35 acres. Je rêvais d'un éco-village, j'ai bâti et de tisser des maisons sur mon terrain et sur ma propre rue. Alors, tout ça pour vous dire que ce qui est souvent difficile, c'est de trouver son rêve et ensuite de trouver les différentes portes à ouvrir une derrière l'autre. Et c'est ça que je voulais apporter aux gens et que je voulais partager avec les différents auditeurs. Et Blogueur Pro, ce qui m'a aidée, c'est d'ouvrir une porte, de mettre de la couleur, de mettre un format, de mettre un contenant à toutes mes énergies, mes rêves. Alors, j'ai donc appris à faire un blog, j'en avais pas du tout, j'avais jamais travaillé sur Internet. J'ai appris à faire des vidéos, j'ai appris à faire des podcasts, qui est pour l'instant mon médium préféré. J'ai sur mon blog, les entrevues que je fais avec des passeurs de rêve, qui sont justement des entrevues avec des gens qui ont atteint des grands rêves, comment ils ont été motivés, comment ils ont persisté et qui partagent avec nous comment ils ont dépassé certaines embûches, comment ils ont fait le premier pas et continuent à être motivés à chaque instant. Et comment, après un grand rêve, un autre rêve doit aussi venir prendre la place, parce qu'il y a un trou qui se forme quand un grand rêve est réalisé. Alors, tout ça m'a permis de le packager sur un blog qui s'appelle oservivreplus.ca et bientôt, la prochaine étape, ce sera d'offrir un produit à mes étudiants pour aller encore plus loin avec eux, pour encore leur offrir un produit, un cours, un e-book et des webinaires ensemble où est-ce qu'on va explorer comment déterminer, découvrir son rêve, comment faire les premiers pas et comment avancer sur notre propre chemin de vie pour être de plus en plus heureux et surtout de plus en plus soin. Alors, merci beaucoup. C'était Élise Larroie et au plaisir de vous voir sur mon blog. Venez me voir, envoyez-moi des e-mails, contactez-moi. J'adore vos commentaires, laissez-moi des commentaires sur l'adresse que vous voyez au banc. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501